Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot grand luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas ? L'extension est faite avec le silver witchcraft tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas ? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci, voilà comme ça, d'accord ? Alors juste petit rappel vite fait, la lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur, le côté droit du cœur c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire, et l'autre côté c'est pour le partenaire, vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là, il n'y a pas de souci avec ça, et le partenaire ça peut être oui, le partenaire amoureux, bien sûr en premier lieu, mais ça peut aussi selon les circonstances être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction, d'accord ? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-série, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série, et puis voilà. Et on se retrouve nous tous le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt, merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de septembre et octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, merci d'être là. Alors cette lecture, on va la faire sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant, n'est-ce pas ? Je rappelle simplement que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence, vous Scorpion. Et l'autre côté, ma gauche à moi, c'est pour le partenaire. Si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, n'hésitez pas à changer, cela n'altère en rien la lecture. Maintenant, le partenaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui, bien sûr, votre partenaire de vie, si vous en avez un, c'est une évidence. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, ça peut parfaitement être un membre de la famille, un ami, un enfant par exemple, avec qui les relations sont en ce moment un petit peu particulière peut-être. Et cette lecture peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux les intentions et les enjeux de cette relation. Vous adaptez simplement en intensité par rapport à une vie amoureuse, ça va de soi. Même si vous n'avez pas de partenaire, ça peut très bien être la personne à laquelle vous pensez, vous aspirez et que vous essayez d'attirer à vous par le biais de la loi de l'attraction. D'accord ? Vous adaptez en genre, ça va de soi. Moi, je vais parler du partenaire, mais c'est il, elle, vous adaptez. C'est une évidence. Et puis, cette lecture aura son extension dans la hors-série, dans les hors-séries de la boutique, alice-nicolas.com. C'est là où vous trouverez donc l'extension de cette lecture. Voilà. Allez, on va démarrer. Donc, scorpion, que vous soyez signe ascendant ou signe lunaire en scorpion, cette lecture peut vous concerner. Et nous démarrons avec le point de départ de la relation, le pape. Waouh ! Alors, le pape représente quand même la religion. Donc, ça peut très bien, le point de départ de la relation peut très bien être un mariage. Oui. Si c'est pas un mariage, ça peut parfaitement aussi nous parler de foi et de confiance l'un dans l'autre. Ça peut nous parler aussi du poids des traditions qui peut avoir un impact sur la relation. Et ça peut aussi nous parler d'un engagement que vous avez décidé tous les deux à long terme. La relation est engagée pour le long terme. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui n'est pas prévu de changer dans les années à venir. D'accord ? On continue. Votre état d'esprit à vous est à la 2 d'épée et à la 9 de denier. Alors, s'il s'agit d'une relation d'un engagement à long terme, on comprend que dans votre état d'esprit, c'est pas que ça vous pose un problème. Mais il y a une hésitation quand même. On est ici, avec 2 d'épée, on est devant une option. L'option de s'engager à long terme ou l'option de rester autonome et indépendant. Il y a une hésitation. Alors, vous semblez avoir un voile devant les yeux. Donc, soit vous enlevez ce voile devant vos yeux pour voir réellement si vous voulez vous engager dans cette relation pour le long terme, oui ou non. Soit vous plongez à l'intérieur de vous, là où se trouve votre limbique. Vous questionnez votre intuition, vous questionnez vos émotions pour savoir si, qu'est-ce que vous devez faire. Parce que là, c'est, ok, c'est vraiment, ces deux épées se ressemblent. Je ne sais pas quoi choisir. Et pourtant, il va falloir choisir. C'est votre état d'esprit. État d'esprit, indécision. Pourquoi ? Parce que vous êtes un peu dans un état d'esprit autonome. Vous êtes indépendant. Vous vous êtes bâti, construit seul. Vous aimez votre autonomie. Vous aimez votre indépendance. Vous aimez votre petit jardin à vous où vous êtes ce que vous en avez fait. D'accord ? État d'esprit du partenaire. Cise de denier et le magicien. Alors, le partenaire est dans un état d'esprit de réciprocité. Il veut donner, il veut recevoir. Il n'est pas question qu'il y ait un déséquilibre dans le fait de donner et de recevoir. C'est donnant-donnant, c'est de l'échange. C'est vraiment, pour lui, ça doit être sur le même niveau d'échange. D'accord ? Je donne, mais je veux recevoir. Et avec ça, il a le magicien. Ce qui veut dire que, pour moi, il est capable d'apporter de la magie. D'après lui, parce que c'est son état d'esprit. Dans son état d'esprit, il a la capacité à apporter de la magie dans la relation. Il est capable de masquer ce qu'il y a à masquer. Il est capable de transformer ce qui doit être transformé. Il se sent capable d'apporter de la magie. Il se sent capable de conduire cette relation vers un échange parfait. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui se voile la face en faisant ressortir une réalité qui n'est pas réelle. D'accord ? Je ne pense pas. Je pense plus que c'est quelqu'un qui se pense être un magicien de la relation et capable d'apporter de l'échange. Il pense peut-être être capable de vous offrir autant que ce que vous offrez ou qu'il reçoit autant que ce qu'il donne. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il se leurre, je ne sais pas. On va voir. On continue. Le passé, de là d'où vous provenez, vous venez de la force. Vous venez d'un espace où vous étiez un petit peu toujours dans cette notion de je me suis bâti, construit tout seul. Peut-être un petit peu, comment est-ce que je dois dire ça ? Le lion, le roi des animaux. Vous rugissiez, vous rugissiez de plaisir, de bonheur lorsqu'on remarquait votre rayonnement, lorsqu'on remarquait votre côté très digne, ce côté très impérial, voilà. C'est un peu l'ego qui brillait sous le feu des projecteurs, sous le regard et vous rugissiez de plaisir et de bonheur à vivre la vie que vous viviez, je pense. Parce que vous étiez encore une fois capable d'être très autonome. Le passé du partenaire n'était pas tout à fait le même. Cette d'épée, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'un petit peu de... comment est-ce qu'il faut dire ça ? De tricher. De tricher, mais pas mauvais, pas méchant. Disons de s'adapter aux circonstances en essayant de tirer la couverture à soi. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter de manière à toujours sortir vainqueur d'une situation. Il arrive toujours à faire une pirouette pour être celui qui sort vainqueur d'une situation. Et il a peut-être un petit peu joué comme ça, peut-être un petit peu toujours... On n'oublie pas que c'est quelqu'un qui pense avoir des pouvoirs magiques. D'accord ? On n'oublie pas que c'est quelqu'un qui pense avoir une capacité à... Voilà. Donc, il... Voilà. Il avait... Il vient d'une situation où il... Voilà. Il a... Il a fait deux, trois pirouettes et il s'est dit « Waouh ! Chouette ! Moi, je suis capable de toujours rebondir sur mes pattes. » Nickel. D'accord ? Donc, en même temps, ça influence un peu la relation parce que c'est pas... Il peut cacher des choses en se disant que de toute façon, il va rebondir. On continue. Les actions que vous vous engagez. Deux, deux, deniers et neuf et ermites. Alors, deux, deux, deniers nous ramènent directement à votre état d'esprit dans cette hésitation. Qu'est-ce que je fais ? Je m'investis ? Je m'investis pas. Je m'investis ? Je m'investis pas. J'hésite. J'ai des sentiments. D'un autre côté, j'ai ma vie très, très, très valorisée que je me suis bâtie, que je me suis faite. Elle me plaît, ma vie. Mais d'un autre côté, j'ai des sentiments. Les deux aspects de ma vie me plaisent, me conviennent, me séduisent. Qu'est-ce que je fais ? Je jongle un petit peu là au milieu. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire, amis scorpions ? Vous allez plonger à l'intérieur de vous. Vous allez rejoindre l'ermite qui est en vous, le philosophe, le sage qui est en vous et l'interroger. Vous allez chercher à mettre de la lumière sur ce que vous vivez. Vous allez chercher à comprendre ce que vous vivez, à savoir quel est le chemin à suivre, quelle est la voie qu'il faut suivre. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Mais vous n'allez pas prendre cette décision sur les faits. Vous allez vraiment interroger la sagesse à l'intérieur de vous pour savoir ce qu'il convient de faire pour vous. Qu'est-ce qui est sage ? Qu'est-ce qui vous correspond ? Qu'est-ce qui fait que la lumière s'allume à l'intérieur de vous lorsque vous envisagez une option ou lorsque vous envisagez l'autre option ? Les actions engagées par votre partenaire sont la Troie d'Épée et la Reine de Denier. Moi, j'ai l'impression d'un acteur ici. D'accord ? J'ai l'impression d'un acteur qui joue un petit peu un côté très théâtral, très dramatique de la vie. C'est un peu le soap brésilien avec tout son lot de « je casse la vaisselle, je vis un drame ». Je le vois un peu comme ça. Mais en même temps, il n'y a rien, il n'y a pas de manipulation mauvaise, méchante, toxique, néfaste. Ça en est presque drôle. Ça en est presque drôle tant cette personne manipule les circonstances pour obtenir l'échange, la réciprocité qu'elle veut obtenir. Dans les actions qu'elle engage, voilà, elle va jouer le cœur brisé, le cœur humilié, le cœur blessé, le cœur meurtri. Oh mon Dieu, c'est dramatique, je souffre, je souffre et je souffre. D'accord ? Mais à côté de ça, on a la reine de Denier. La reine de Denier, on est dans les actions engagées ici. La reine de Denier nous explique, maintenant ceci dit, je rigole, je ne me moque pas, mais peut-être que cette personne est vraiment blessée par le fait que vous hésitiez à la rejoindre. Cette personne est peut-être vraiment humiliée, blessée par le fait que vous hésitiez entre son amour et entre votre vie de célibataire, peut-être, ou tout au moins votre vie dorée, dans votre cage dorée. C'est tout à fait possible. Je ne me moque pas. Bref, donc cette personne a le cœur brisé, broyé en 15 morceaux. Il n'empêche qu'elle a quand même cette personne, la reine de Denier. La reine de Denier a ce côté principe féminin qui fait qu'elle est en mesure de se protéger et de prendre soin de ce qu'elle valorise. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son image, elle prend soin de son hygiène de vie, elle protège ses plates-bandes. Donc c'est quelqu'un qui arrive quand même à préserver ce qui a de la valeur à ses yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse détruire, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse broyer, c'est quelqu'un qui à un moment donné va réagir, va avoir une réaction, ne serait-ce que de survie. La reine de Denier, elle nous ramène à tout ce qui est terre, tout ce qui est primaire, tout ce qui est basique, tout ce qui est vie animale, tout ce qui est reptilien. Donc il y a un sursaut de, ok, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me nourrisse comme il faut, il faut que je dorme bien si je veux pouvoir continuer à vivre la vie que je mène. Donc il y a forcément à un moment donné un sursaut de réaction, même si cette 3DP, voilà. Moi j'ai l'impression un petit peu qu'il y a un petit peu un acteur ici, mais voilà. Ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui joue avec les circonstances pour en sortir le meilleur pour lui-même que ce n'est pas quelqu'un qui est un peu blessé par le fait que vous hésitiez à le rejoindre. On continue. Le conseil qui vous est donné à vous, amis scorpions, c'est la reine de coupe. La reine de coupe peut vous représenter vous, signe d'eau. La reine de coupe nous explique que, alors on est dans le principe féminin ici encore et toujours, donc ça veut dire que on est dans ce côté très maternant. La reine de coupe, elle est très à l'aise dans ses émotions, elle est bienveillante, elle est émotive, elle est intuitive, elle est très sensible. Conseil donné, écoutez votre sensibilité, écoutez votre intuition, écoutez votre émotivité. En d'autres termes, moi c'est comme ça que je le comprends, laissez-vous émouvoir par les circonstances dramatiques ici par lesquelles passe votre partenaire. C'est terrible. Mais laissez-vous émouvoir par cela. Donnez de l'amour sans rien attendre en retour, sans rien attendre en échange. Soyez compatissant envers ce que traverse cette personne. D'accord ? Montrez tout au moins que vous êtes compatissant. C'est dans le conseil donné. Après vous en faites ce que vous voulez. Conseil donné à votre partenaire, huit de bâton. Alors, le partenaire, cette huit de bâton peut nous expliquer que ce qu'il vit est vraiment sérieux quand même. Je me moque pas. Mais le conseil ici, c'est communiquer. Partenaire, communiquer. Mais soyez très attentif aux signaux, aux messages que la vie vous envoie. C'est de la communication, mais c'est de la communication avec de l'énergie dans l'air. C'est la communication télépathique. Alors, soyez attentif aux signaux que vous envoie votre partenaire. Essayez de lire entre les lignes. Si vous êtes capable de comprendre ce qu'il veut dire sans qu'il ait à l'expliquer, à le prononcer. On appelle ça de la télépathie. Parfait. Sinon, soyez attentif aux signaux que la vie met sur votre passage et qui peuvent vous aider peut-être à comprendre que cette personne n'est pas insensible à votre souffrance, que cette personne n'est pas insensible à votre charme et à votre amour. C'est juste que, voilà, ce sont deux personnes qui avancent à des vitesses différentes et puis voilà, c'est tout. Mais c'est une invitation à faire attention aux signaux que peut envoyer la vie. Il peut y avoir des messages de patience, il peut y avoir des messages d'encouragement, il peut y avoir différents messages qui peuvent aider le partenaire à avancer tranquillement sur son chemin. Ok ? Et l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, attention, le diable. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, cette personne est en train de prendre le chemin de la dépendance affective. D'accord ? Attention à vous, à mes scorpions, au piège de la dépendance affective. Ne vous laissez pas étouffer dans le « tu dois me montrer que tu m'aimes parce que si tu ne le montres pas, c'est que tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je souffre, blablabla, blablabla ». D'accord ? Donc, de part et d'autre, c'est l'issue à ce stade. Attention au piège de la dépendance affective, attention au piège de l'étouffement, de l'emprisonnement. Vous, vous l'avez clairement en tête, puisque vous hésitez, vous l'avez clairement en tête. Vous savez que c'est un danger qui est présent et l'autre peut se laisser prendre dans cette spirale où il essaye de… enfin voilà, il y a un peu d'un jeu d'acteur ici quand même, il faut bien dire ce qui est. Donc, attention à ce que l'issue ne soit pas plus étouffante que aimante. Attention à cela. D'accord ? Il faut travailler là-dessus. Alors, on va voir notre extension, on va préparer notre extension avec ça. Alors, on va enlever le passé, voilà, et on va faire un peu de place, voilà, comme ça. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui est sur le… là, dans la boutique, dans les hors-séries de la boutique. Et puis, alors, on va voir, ici, on commence avec le paf, point de départ, on a… on a le diable, celui-là. Alors, attention, d'accord ? Parce que ça peut très bien nous expliquer qu'il y a une demande de mariage, par exemple. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas. Mais il peut y avoir, par exemple, une demande de mariage pour s'assurer que le partenaire sera toujours bien présent. Il peut… il y a un… le piège de l'enfermement qui est là. Ça ne sera pas le cas si vous travaillez tous les deux sur la relation et si vous communiquez, si vous en parlez franchement. Mais le spectre de l'étouffement est présent. Ok ? On continue. De toute façon, vous le savez, vous en êtes conscients puisque vous hésitez, ici. Alors, votre état d'esprit à vous, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le monde. Ok ? Très bien. Le partenaire, qu'est-ce qu'on a ? La 3 de denier. Ok ? Très bien. Ça me va aussi. Les actions que vous engagez ici, vous, avec cette réflexion que vous menez sur… On a la 8 de denier. Ok ? Et le partenaire, les actions engagées, on a la 9 de denier. Ok ? Ok ? Alors, ici, le conseil qui vous est donné, qu'est-ce qu'on a ? On a la 2 de denier. Ouais ? Vous hésitez, hein ? Il n'y a rien à faire, vous hésitez. Et le partenaire, conseil donné, on a la reine de coupe. C'est très amusant de voir à quel point il y a… La reine de coupe, c'est ce que vous avez ici. D'accord ? Donc, vous l'avez tous les deux dans le conseil, quelque part. Et en issue de relation à ce stade, on a… On a… Oh ! Waouh ! La tour ! Je pense que vous allez refuser, mais tous les deux, refuser une relation étouffante. Il va falloir être créatif, là. Voilà, la roue de fortune. Il va falloir vous montrer créatif pour ne pas vous laisser enfermer dans une relation qui va vous priver d'air, de part et d'autre, je pense. On va voir, hein ? D'accord ? Allez, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres… Alors, merci de partager, de liker et de vous abonner. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra de personnifier la relation, la lecture. Et puis, merci de laisser vos commentaires aussi sur YouTube. Et puis, on se retrouve le 25 septembre pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.